Très compliqué encore, après des matchs compliqués, voilà, à un moment donné, c'était leader du championnat, on ne peut pas non plus espérer se balader dans un match comme ça, donc évidemment, eux, ils étaient venus avec des intentions, il y a juste à voir la composition d'équipe qu'ils avaient alignée alors qu'ils reçoivent Perpignan la semaine prochaine, donc ils étaient venus pour faire quelque chose, on s'est, voilà, on a eu un gros match en intensité, de l'extérieur, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais voilà, on a eu une première mi-temps, je pense, qui est à leur avantage, et je pense que cette 41e minute où on décide de prendre la touche, qu'on marque avant la mi-temps, et après les 3-4 mots qu'on s'est dit dans le vestiaire, nous a fait faire un bon début de deuxième mi-temps, ce qu'il nous a remis sur les rails, parce qu'à 18-6, encore une fois, on aurait pu baisser les bras, et justement, on ne l'a pas fait, donc il faut construire sur ce genre de comportement, et on a eu ce comportement contre Van à 13-3, on l'a eu aujourd'hui contre Montauban, et il faut essayer de garder ça pour les matchs à venir. Oui, ça faisait depuis le mois de novembre, je pense, fin novembre, début novembre ou fin octobre, donc c'est important, après, on ne parle pas de série, entre nous, on s'est dit que chaque match serait un match de phase finale si on veut pouvoir aller se qualifier, aller chercher une qualification en barrage de cette Pro D2, donc voilà, on essaie de faire au mieux, on essaie de construire, et tant que ça nous sourira, et qu'on arrivera à enchaîner des victoires, tant mieux. Après, on a un gros bloc, je pense que toutes les équipes ont des gros blocs, que chaque équipe a quelque chose à jouer, que ce soit un maintien ou une qualification, donc ça va être difficile, il reste sept matchs maintenant, on espère qu'il y en aura plus.